L'unité de recherche matériaux émergents a été créée en 2011 par l'arrêté ministriel numéro 145 du 15 mars 2011. Elle est située au niveau du campus Ma'bouda de l'université Farhat Abbas-Sitif 1 avec une surface totale de 1500 m². Notre unité est composée de neuf équipes de recherche multidisciplinaires occupant les dix laboratoires, dotés d'un nombre important d'équipements performants, sophistiqués et d'autres qualités. Ces labos couvrent plusieurs disciplines intéressantes, telles que l'écouchement et l'humanitisme, caractérisation et analyse structurelle, physico-chimique et thermomécanique, et la modélisation et simulation numérique. Parmi les missions principales de l'URME sont la recherche académique, technologique et industrielle, telles que l'appui aux formations doctorales de l'université, la production du savoir et du savoir-faire. Vous êtes au niveau du laboratoire des essais thermomécaniques, donc on va vous faire une démonstration de quelques équipements de haute technologie au niveau de cet laboratoire. Commençons par la machine des essais mécaniques que vous voyez ici contre. Donc, c'est une machine, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une machine des essais mécaniques, de haute technologie, assistée par ordinateur, donc au niveau de laquelle on peut faire des essais mécaniques, de traction, de flexion 3 et 4 points, et aussi des essais de compression. Passons maintenant au deuxième équipement, qui est le pendule Sharpie, ou bien ce qu'on appelle ici de choc. Donc, on caractérise le comportement au choc des polymères. Donc, il est muni d'un marteau. Il fait un angle de 149 degrés. On peut travailler à la température ambiante, comme on peut travailler à des basses températures en injectant de l'azote liquide dans la chambre. Il sert à caractériser les polymères vis-à-vis le comportement au choc. Toujours dans le même laboratoire, je vous expose dans ce qui suit l'équipement appelé HDTVK. C'est un équipement qui sert à déterminer la température de ramollissement des polymères. Donc, le mouvement, si vous voulez dire, de la partie amorphe du polymère. Donc, avec d'autres termes, il sert à mesurer la température au niveau de laquelle notre polymère passe de l'état solide à l'état pâteux sur l'effet du fluage. Donc, le principe de mesure est le suivant. Donc, on a un bac en bas ici qui est rempli de l'huile de silicone qu'on chauffe jusqu'à 300 degrés. Donc, on dispose, comme vous voyez, de six stations dont les trois premières sont réservées à l'issé VK et les trois autres sont réservées à l'issé HDT qui est l'abrivation, donc, heat deflection temperature ou bien la température au niveau de laquelle le matériau subit une distorsion sous l'effet d'une charge et sous l'effet de la température. Vu la nécessité de travailler à des basses températures, on a acquis un générateur d'azote ou bien de nitrogène. Donc, le principe est le suivant. Donc, il absorbe de l'azote de la salle, de l'air environnante et il fait la compression à l'intérieur, ce qui va nous permettre d'avoir de l'azote liquide. Maintenant, passons maintenant au deuxième laboratoire qui concerne l'analyse thermique. Donc, tout ce qui est comportement vis-à-vis de la température est pratiquement pour la majorité des matériaux, allant des matériaux métalliques, les céramiques, les verres, les polymères, etc. Donc, nous avons, c'est contre, un four. Il est destiné beaucoup plus à la calcination. L'avantage majeur qu'offre cet équipement, c'est qu'il est muni de parois métalliques. Donc, il n'est pas sensible au brusque changement de température suite à l'ouverture et à la fermeture. Donc, on peut l'ouvrir même à des hautes températures. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est destiné beaucoup plus à la calcination. Donc, il nous offre la possibilité de chauffer jusqu'à 850 degrés C avec des paliers de température bien déterminés et bien contrôlés. Donc, nous avons une ATG-ATD-DSC couplée. Donc, elle nous offre la possibilité de faire l'analyse thermogravimétrique, thermodifférentielle et calorimétrique. Elle est muni d'un four allant jusqu'à 1400 degrés C et une microbalance pour faire l'analyse avec sur des très faibles quantités de matière. Dans ce qui suit, on va vous présenter ce qu'on appelle la DSC. Donc, elle est destinée beaucoup plus à l'étude du comportement vis-à-vis de la température. C'est pour les polymères. Donc, l'équipement est muni d'un four d'une enceinte allant de moins 150 jusqu'à 1000. Donc, on peut travailler à des basses températures. On va injecter de l'azote liquide ou bien du nitrogène qui se trouve dans la bonbonne dans la chambre. Ce que nous avons ici, c'est une série de fours muni de parois céramiques allant de 600 jusqu'à 1800 degrés C. C'est un délatomètre très, très sophistiqué. Donc, il sert à mesurer tout changement de dimension au cours du chauffage. Donc, généralement, c'est pour les céramiques parce que la chambre dont on dispose, elle peut aller jusqu'à 1700 degrés C. Maintenant, on est au niveau du laboratoire de surface. Donc, la qualité de surface, c'est le souci de tout le monde pratiquement. Pour cela, pour faire caractériser sa surface, on a cet équipement que vous voyez. Donc, c'est un profilomètre optique sans contact. Donc, il fait l'analyse de la surface sans qu'il y ait un contact entre l'équipement et l'échantillon. Le second équipement dans le même laboratoire, c'est le profilomètre mécanique. Donc, on dit mécanique parce qu'il y a un contact mécanique entre l'échantillon et l'équipement. Donc, il est muni d'un stylet qui fait le balayage de la surface pour donner une idée sur la rigosité et l'épaisseur de couche. Par exemple, une couche d'émaillage, etc. Toujours dans l'étude de l'état de surface, donc, le troisième équipement qui est le suivant, c'est un microscope confocal. L'avantage majeur qu'offre cet équipement par rapport aux deux autres, c'est que ce dernier, il nous offre la possibilité d'avoir la topographie ou bien la texture de surface en trois dimensions, comme vous voyez ici. Toujours dans le domaine de la surface, on a intérêt à étudier ce qu'on appelle les phénomènes d'hydrophilie et d'hydrophobie. Suite à un contact d'une goutte d'eau sur la surface des matériaux, donc, on mesure ce qu'on appelle l'angle de contact ou bien, pour déterminer les tensions de surface, on a cet équipement appelé le goniomètre ou bien le mesureur d'angle de contact. Avant de faire toute caractérisation du matériau, donc, nous devons d'abord faire une préparation de nos échantillons. Donc, pour cela, on a recours à une tronçonneuse universelle qui nous offre la possibilité de découper pratiquement tout matériau, quelle que soit sa dureté, allant des matériaux mous jusqu'aux matériaux durs et ultra durs. Suivi d'un enrobage, donc, nous avons une enrobeuse totalement automatisée. Après enrobage, après enrobage, on passe au polissage. Maintenant, on est au niveau du laboratoire d'analyse physique. Et le premier équipement qu'on va commencer avec, c'est un BET. Donc, il sert à mesurer ou bien caractériser la surface spécifique du poudre. Toujours dans le même laboratoire d'analyse physique, donc, je vais présenter le présent équipement qui est un granulomètre laser, donc, qui sert à mesurer ou bien à déterminer la distribution granulométrique du poudre. L'équipement suivant, c'est un zétamètre. Donc, c'est un complément du granulomètre laser en termes de détermination de taille des grains. Donc, il est destiné à la détermination de la taille des grains infiniment petite et il sert aussi à déterminer le potentiel zétamètre. Passons maintenant aux derniers équipements au niveau du laboratoire d'analyse physique qui est la fluorescence des rayons X dont peu d'unités ou de laboratoires dont le monde détient ce genre d'équipement. Il nous offre la possibilité d'avoir la composition chimique de pratiquement tous les matériaux en termes d'éléments et en termes d'oxyde. Maintenant, on est au niveau du laboratoire des couches minces et de magnétisme et je vais commencer par cet équipement. Donc, c'est un pulvérisateur de couches minces très récent de technologie de pointe muni de quatre cibles ce qui va nous donner la possibilité de déposer quatre couches. Je vais passer au deuxième équipement qui est le magnétomètre ou bien le VSM. Donc, il sert à mesurer tout ce qui est propriété magnétique des matériaux. C'est un métalliseur. Il nous permet de déposer des couches d'or ou bien d'argent sur les échantillons en polymère qui sont dits électriques pour pouvoir faire l'analyse par microscopie électronique à balayage. Maintenant, on est au niveau du laboratoire de diffraction des rayons X et d'EVTIR. Donc, je vais commencer par le diffractomètre de type Bruecker. Donc, il sert à identifier les différentes phases contenues dans un matériau soit solide ou bien poudre suite à l'interaction de la matière avec l'interaction de la lumière avec le matériau. Il est muni d'un porte-échantillon qui permet d'analyser neuf échantillons. Le second équipement dans le même laboratoire celui du DRX et de VTIR c'est la spectroscopie infrarogène transformée de folie. Donc, cet équipement permet l'identification des liaisons atomiques dans un matériau. C'est un laboratoire de préparation chimique équipé par des instruments simples et pratiques. donc, on a des instruments pour la chimie. C'est un plateau d'agitation c'est un pH-mètre. Là, c'est deux bains ultra-sans pour séparer les couches liées dans les argiles ou bien dans les noirs de carbone. Le but de ce laboratoire est de séparation de la surface ou bien traitement de la surface de différents matériaux soit les polymères ou bien les céramiques. Tous les matériaux concernant les traitements ou bien les modifications de la surface je le modifie ici. Ici, c'est le laboratoire de caractérisation. Le TMA, le Thermo Mechanical Analysis c'est une technique qui mesure les propriétés thermiques des matériaux dans des conditions contrôlées la température la force et l'atmosphère. C'est une technique qui permet de mesurer les matériaux durs comme les polymères les vitres les céramiques les métaux etc. Passez à le deuxième équipement c'est la spectroscopie UV visible. C'est une technique qui utilise les interactions entre la matière et le rayonnement électromagnétique et permet de mesurer l'absorbance et la transmittance dans la longueur d'onde. C'est une chambre climatique pour déterminer l'éveillissement du polymère sur l'effet de la température et l'humidité contrôlées. Ce que nous avons ici c'est un réacteur chimique qui permet de faire des réactions chimiques dans des conditions extraordinaires. Je mentionne la température et la pression. Donc nous avons une enceinte dont la pression à l'intérieur peut atteindre une valeur de 350 bar. L'équipement suivant appelé Autolab c'est un équipement sophistiqué destiné au dépôt et à l'étude des couches obtenues par voie électrochimique. Ici c'est le laboratoire de modélisation et simulation numérique. Voici les stations de calcul sont mises en service et acquises par l'unité de recherche matériaux émergents des postes de travail de haute performance de type Z800 et Z620 sont mis à la disposition des enseignants chercheurs pour simuler et modéliser leurs travaux. Les objectifs et les directives visées actuellement par l'ERME sont orientées vers une recherche à caractère technologique appliquée utile au secteur socio-économique et ce en passant par la valorisation des ressources naturelles de notre pays et le recyclage des déchets industriels comme matière première dans l'industrie de la fabrication des matériaux de construction des céramiques et des polymères. Nous avons signé plusieurs conventions nationales et internationales à vocation scientifique technologique et industrielle nationales telles que l'université de Bomerdes l'université de Bijaya Mstila Betna Annaba Constantine etc. International de Paris de Lyon de Madrid et de la Belgique avec le secteur socio-économique tels que FC CIRAM Eskima Bront OXO le groupe Bouhara etc. Une étude de recherche matériaux-émergents dispose de plus de 75 chercheurs multidisciplinaires et de dizaines d'ingénieurs qui ont l'immense plaisir d'accompagner les acteurs du secteur socio-économique pour le développement scientifique technologique et économique de leur unité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada